Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Oh yeah ! Allez, on continue l'aventure de Messenger live sur la chaîne. Caribou canadien, oh yeah ! Ouais, moi je prends la pièce verte. C'est toi, c'était bien quand on a fait notre petit numéro, non ? Quels autres ne veulent pas le refaire ? Bienvenue dans la tour du temps. J'ai remis en état pour en refaire notre carte générale après ton dernier défi. La conception était de moi d'ailleurs. Peux le retenter, dis-le-moi. Ou peut-être... Assez à côté de quelque chose caché. Je crois que le grand portail te plaît. Trampe. Très impressionnant. Après des années de recherche, j'ai compris que l'un des objets que nous devons récupérer se trouve dans le futur. Tentant d'éviter. Les quelques sont exacts, il devrait s'y transmettre. Mais, j'aurais besoin d'envergne qu'un peu. Imprégné de magie démoniaque. As-tu envie de relever un nouveau de mon défi ? Un nouveau de mon défi de la tour du temps ? M'ennuie, c'est que cela fait longtemps qu'il porte le juin. Cela peut être dangereux. C'est exactement ce qui était prévu dans les visions. Un nouveau messager parviendra à maîtriser le temps afin de rendre la malédiction. En combattant simultanément dans deux cycles. Ça m'inquiète, un seul voyage dans le futur, c'est déjà bien assez risqué. Comment parviendrait-il à ça de repérer ? Tant, à moins que tu veuilles porter toi-même le porchemin, je ne vois pas d'autre solution. Puis, nous devons absolument trouver les dernières notes de musique. Toujours persuadé de la voix, ta musique, que je vois vraiment l'important. Et alors ? Et alors, oui. Et bien, si tu veux vraiment aider le messager, comment ? Commence par adopter un ton un peu moins grand. Grandilogue. Regarde, païens, les brumes de la légende sont impénétrables. Qui tente de minimiser leur importance s'impose. D'accord, bon, si on cherche, je serai dans ma boutique. Désormais, le prophète sera ton guide. Je le souhaite bien, plaisir. Les messagers se lèvent à nouveau. C'est pas très bien ce que je dois faire, mais... Oui, les brumes du temps sont complexes, mais elles n'est craint que le prophète est de la peau. Déchiffrez leurs significations. Pour l'interpréter, non ? Je veux bien te pardonner cet affront, car les temps sont trop. Complètement. Complète-le. C'est le réseau de portail de la... Pour le temps. Pour le temps, pour t'aider dans le te... Bien, ne pas à prendre le pot. C'est le dévrai bon vent. La boîte de musique. De la légende, cette relique entretient la validation qui pèse sur le même. Et tu as courbé l'espace-ton. Ouais, c'était pas mal. Les choses risquent de devenir assez nubuleuses avec le brefette dans les parages. Tu devrais faire bon usage de ta carte. Carte? Ouais, ta carte. C'est pas de carte. C'est raison. Je lui ai dit que j'ai pas de carte. Attends, laisse-moi ici expliquer. On t'a donné un parchemin. Le sort du monde en dépend. On t'a donné un titre de héros en lien avec celui-ci. Il l'a porté pendant des jours, qu'entre vent et marée, et même à travers le temps, il ne l'a jamais ouverte. C'est vraiment bizarre. Il s'avère que le parchemin était en fait une carte. Ben voyons. Appuyez sur LB pour la consulter. C'est l'heure de trouver et d'explorer de nouvelles régions. Appuyez sur LB pour consulter la carte. S'il te plaît Matador. Qu'est ce que j'ai fait ? Oh c'est quoi ? Oh c'est bon, je l'ai fait. Oh la c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. et je veux travailler encore bonne chance j'ai besoin de quelque chose affiche une lueur bleue sur les salles de la carte de la région que vous déplacer en face et acheter un compteur sur la carte du monde indiquant le nombre de sauts de pouvoir restant dans chaque région ah j'ai des oeufs du seul Ok, c'est moi, c'est moi C'est moi, c'est moi Ok, 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 c'est moi C'est moi Ok, 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 c'est moi Sous-titrage ST' 501 ... 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 Musique de générique Une grande générosité, elle lui survit dans quelques lampées de l'insipide bouillon qu'elle faisait bijoter et l'invitait à accueillir quelques poires. Mondiant enlevant l'or sa cape et révélant qu'il était en réalité une divinité. C'était déguisé en Mondiant pour voir s'il restait de la bonté en ce bas monde. Touché par la générosité de la Madame Pizarre, il lui promit d'exaucer un vœu de son choix. Laissez-moi deviner, elle ne souhaitait rien et le moral de l'histoire c'est de vivre simplement. Non, non, plus que ça, laissez-moi continuer. Elle lui confia que beaucoup de gens lui volaient ses poires, ce qui l'empêchait de se nourrir chaque jour. Son vœu était simple, ensorceller son poirier afin qu'il piège. Piquant tenterait de voler ses fruits jusqu'à ce qu'elle décide de le libérer. Il dévint un visiteur, exauça son vœu et prit congé. Elle se passait et elle piégeait de nombreux voleurs, mais réalisa bien vite que de nombreux d'entre eux étaient des enfants qui mouraient de faim. Plein de compassion, elle les nourrissait et les instruisait des années durant. En prenant ainsi à une génération perdue un avenir prometteur. Sans jamais se départir de sa joie de vie et de sa générosité, Madame Misère vécu jusqu'à l'âge avancé où l'on peut comparer les rides d'un visage à celle de genoux d'une éléphant. Un jour pourtant, la mort vint la chercher. Selon l'usage de la mort, lui demanda quelle était la dernière volonté. J'aimerais manger une dernière poire de mon poirier, répondit-elle. Auriez-vous la gentillesse d'aller cueillir une pour moi ? La mort grimpe dans l'arbre, en son soleil, retrouvait ainsi le prix au piège. La vieille dame déciderait de ne jamais libérer la mort, mais ainsi persiste encore aujourd'hui la misère dans le monde. Alors, quelle est la morale de cette histoire de qui l'on admire la générosité qui illumine le présent ? On pardonne l'égoïste qui obscur l'avenir. La générosité en journaliseur, l'ignor, c'est que je suis un camp pour enfants, j'aime juste l'idée de la mort piagée dans un poirier. Amélioration. Musique d'arguer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501